Justine, ça sera pour le dessert, vous êtes sages ? Justine, dépêche-toi, tu vas être encore à la bourre ! Ça va, j'arrive ! Edim, je voulais te demander, est-ce qu'on peut être puni par un prof pour un truc qu'on n'a pas fait ? Attends, il ne manquerait plus de ça, encore au retenant ! Ah ben c'est cool parce que je n'ai pas fait mieux de boire ! Allez, ça fait la paix ! Pour bien préparer la veillée, il y a trois éléments indispensables. Tout d'abord, il faut trouver un sketch, trôle de préférence, ensuite, le deuxième élément, je suis désolée, il y a mon téléphone qui vibre dans ma poche, j'ai oublié de le poser, je l'éteins et je recommence mon sketch. Ah, attendez ! C'est un message vocal de mon chien, c'est peut-être important ? Oui, parce que mon chien, il est surdoué. Bon ben du coup, je l'écoute et je fais mon sketch. Je mets un haut-parleur pour que vous puissiez entendre. Waf waf Clarisse, c'est Vixen à l'appareil. Oui, je suis toujours au chenil. Tu devrais venir me prendre il y a une heure. Bon, je t'attends. Pense à me prendre mon colis antipus. Il est dans le buffet du salon. Bisous bisous, waf waf ! Bon, je lui envoie SMS et je fais mon sketch. C'est incroyable d'avoir un chien surdoué quand même. C'est incroyable, mais c'est pas facile. Et ça coûte cher. Le jour au supermarché, il m'a fait des pieds et des mains. Enfin, des pieds et des mains, façon de parler. Il voulait que je lui achète un kit patte libre pour son portable. Il était là. Oui, tu comprends. Je voudrais pouvoir téléphoner en prenant la pâte, en faisant pipi. Non, non, Vixen, je t'achèterai pas de kit patte libre, enfin. Tu peux avoir l'air d'un con auprès du vendeur. Déjà que je suis en train de parler à mon chien dans un magasin. Non, et vous savez pas ce qu'il m'a fait l'autre jour ? Je répétais un rôle pour un casting et Vixen m'a espionnée. Il a bossé le truc de son côté et il est allé au casting avant moi. Oh bah rigolez pas, quand on sait qu'il a eu le rôle à ma place, ça fout les boulons. Bon, sinon, on est invité sur plein de tâteaux télé avec Vixen. Par exemple, l'émission Incroyable mais Vraie. C'était là, oui, Clarisse, votre chien, il est surdoué, il parle, venez, venez. Alors moi, j'y vais. J'y vais et il s'est foutu de ma gueule. Il l'a voyée pendant une heure, il a pas dit un mot. Et en venant, il me fait, oui, mais moi, c'est la question pour un champion, je voulais aller. Alors je l'ai inscrit et il a gagné. Enfin, il a gagné une encyclopédie, quoi. Alors à la maison, il était là, il a essayé de tourner les pages avec ses pattes, il a tout déchiré. Au final, il a bouffé son encyclopédie. Ah, une famille en or, il a passé une heure à sonnifler le cul avec le petit chien de déchavage. Mais attendez, je suis bête, je lui envoie un texto. Il ne sait pas lire, c'est un chien. Non, non, le mieux c'est que je le rappelle. Allô, Vixen ? Ouais, c'est moi. Ouais, ils sont trop cons, ils y ont cru. C'est moi-même.